... ... Je vois qu'il y a une forme de... Non, c'est très mal. Et une forme de... Bien. Vous allez bien ? Alors, on va essayer ce soir d'expliquer l'enchaînement de ces deux mois-là, qui sont le mois de Tamouz et de Havre, sur lesquels se trouve à cheval la fameuse période que nous sommes en train de vivre, qu'on appelle la période des Ben HaMetsari. Ben HaMetsari, donc c'est la période qui va de 17 à 12 jusqu'aux 9 av. Il y a combien de jours ? En deux. Comme les intervalles et puis les nombres d'intervalles et les nombres d'arbres. Ah bon ? Oui, 22, c'est ça ? Le nombre d'intervalles de ? Ou les intervalles ou le nombre d'arbres. Comme on dit, il y a combien d'heures ? Mais vous comptez du premier au dernier. Oui, au dernier. Voilà, c'est bon. Alors, 22 jours, comme les 22 lettres de l'alphabet, mais dans... Donc comme je le disais, à cheval sur deux mois, qui ont une signification particulière. D'abord, un petit mot sur la période elle-même. La période de ces trois semaines. Lorsque la Torah nous raconte la création du monde, c'est donc l'origine des choses, la Torah nous donne un certain nombre d'informations. Qui est, par exemple, quelle est la première information que la Torah nous donne ? Quand il s'agit de l'existence du monde. Vous connaissez la réponse, hein ? Première information, c'est quoi ? Comment ? Ouais, juste avant. C'est-à-dire quoi, commencement ? Alors, le premier mot, c'est Béréchit. Béréchit, c'est quoi ? C'est un temps. D'accord ? Puisque l'idée est tout de suite question de chronologie, Béréchit, de commencement. Quand vous dites à quelqu'un, c'est le début d'eux, c'est qu'il va y avoir une suite. Donc, la chronologie, c'est d'une part l'espace-temps, d'autre part c'est l'ordre des choses. La deuxième information que la Torah nous donne, c'est le mot bara. Bara, ça veut dire quoi ? Bara, ça veut dire la création. Ce que nous allons comprendre, donc déjà de ce deuxième mot, on reviendra sur le temps dans un instant, c'est que finalement, le projet du monde, puisque c'est comme ça que les choses commencent, le projet du monde, c'est la création. Mesdames et messieurs, on est là, le monde existe, pour la création. On est là pour créer, n'est-ce pas ? Mais attention, la Torah continue, Bézéchit, Bara, Elohim. En fait, il n'y a qu'un seul créateur, au sens propre du terme, le seul créateur, c'est Akkadosh Baruch. J'explique, qu'est-ce que c'est que créer selon Dieu ? C'est ce que les chachamim vont appeler, donc c'est un terme qui est venu, c'est Yèch, mais Aïn. Pourquoi Yèch mais Aïn ? Yèch, ça veut dire il y a, donc l'existence, une chose, mais Aïn, Aïn, c'est le contraire de Yèch. Aïn, ça veut dire de rien, de il n'y a pas. On est bon, on dit N, c'est le même mot. N, ça veut dire il n'y a pas. On sait souvent, les Français, au début, quand ils apprennent à parler des bruits, ils commettent l'erreur, quand on leur dit, quand ils le disent il n'y a pas, ils disent « Aïn, Yèch ». D'accord ? Apparemment, vous avez des choses, vous dites cette erreur. Mais en fait, on n'a pas besoin de dire « Aïn, Yèch ». Yèch, et le contraire, c'est « Aïn ». Il n'y a pas. Aïn, quand il y a le rôle, lorsqu'il a créé, il a créé la matière, c'est-à-dire, il a créé l'origine de l'existence. Aucun être humain n'est capable de cela. Quand on parle de créateur au sens humain du terme, ce que vous dites qu'un créateur, c'est une personne capable de transformer ce qui existe. Ok ? Pour moi, un exemple, un éméniste, il va créer un meuble, on lui a donné la matière, et de cette matière, il est capable de faire quelque chose. pour créer, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que, pour créer, il va falloir assembler. vous savez ce que je veux dire, assembler ? Assembler, c'est que vous prenez des éléments, et puis quand vous les mettez les uns à côté des autres, pour les uns sur les autres, peu importe la forme qu'on va donner, on va obtenir une création, dans le sens, encore une fois, humain du terme. Donc en fait, les hommes ne sont pas des créateurs au sens divin du terme, ils ne sont pas capables de yèche, mais haïne, mais par contre, ils sont capables d'assembler ou de transformer. Un artiste qui peint un tableau, on va lui donner de la matière, des couleurs, et avec une inspiration qui lui est propre, il va donner une forme à ces éléments qui sont complètement matériels. Mais c'est finalement ce que la vie attend de nous. La vie attend que chacun d'entre nous, que nous soyons des créateurs, que le monde continue d'évoluer, continue de fonctionner. Bereshit Bara, Bara, c'est le projet du monde. Ok ? Donc je pourrais vous demander, si on était un peu philosophe, je pourrais se demander, on pourrait dire comme ça, que chaque fois dans notre vie que l'on entame une démarche, que l'on fait quelque chose, que l'on dit quelque chose, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ce que l'on fait ou ce que l'on dit va amener une création ou pas ? Est-ce que l'on crée ou pas ? D'accord ? On va y revenir dans un instant. Le problème, c'est que dans tout ce que HM a créé dans le monde, il l'a créé avec un contraire. Il y a toujours un contraire à ce qui existe. La Torah, par exemple, me dit « Va yomer et l'okim yéhi or » Dieu a dit que la lumière soit, alors la lumière a existé, mais qu'est-ce qui a existé simultanément à la lumière ? L'obscurité. L'obscurité. Après, on va nous parler des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, mais d'abord on va parler du ciel et de la terre, puis après des océans et des continents, etc. Et donc tout ce qui a été créé a été créé avec un contraire. Ce contraire, il a une fonction. Il est indissociable de la création elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'un contraire ? À quoi sert un contraire ? Il n'aura pas mieux qu'on expliquer que le contraire, il a un rôle de définition. Qu'en fait, si un élément existait sans contraire, eh bien finalement, on ne pourrait pas le définir. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la lumière ? Qu'est-ce que c'est que l'obscurité ? Ce sont deux éléments qui vont se définir mutuellement. C'est plus facile d'expliquer l'obscurité par rapport à la lumière, mais une obscurité réelle, totale, c'est une absence totale de lumière. Mais tout est comme ça. On va passer des heures avant de parler, ce n'est pas notre sujet, vous allez voir où je voudrais vous emmener dans un instant. Quelle est la seule chose que Hachem n'a pas créé avec son contraire ? Adam. Ok ? Il a créé Adam. C'est quoi Adam ? Comment on traduit Adam en français ? L'homme. Mais attention, au moment où Dieu le crée, l'homme n'est ni masculin ni féminin, ou alors il est les deux à la fois. Et la Torah va dire la chose suivante. C'est Dieu qui parle. Il va dire Ce n'est pas ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il manque quoi à un homme qui est seul ? Il manque un contraire. Alors Dieu va créer deux contraires qui sont l'homme et la femme. Vous voyez ? La femme est le contraire de l'homme. Vous voyez ici qu'est-ce qu'obscurité et qu'est-ce qu'il y a on s'en fout. Mais en tout cas ce sont deux contraires. C'est-à-dire que finalement un homme a besoin pour se définir d'être confronté à un contraire qui va s'appeler la femme. C'est une idée de base. Voilà comment le monde a été créé. La Torah témoigne. Hachem va dire Après chaque création va y avoir éloquim qui tombe. Tout est bien. À la fin la création dans sa globalité Dieu va dire du monde va y avoir éloquim et le coll à cher à sa veïnée Tov mais Ode. Vous voyez on passe encore dans une autre dimension. Le monde est parfait. Tout est bien. Tout est bien. Pourtant le mal existe-t-il dans le monde ? Il existe le mal n'est-ce pas ? Et où il a été créé ? Il a été créé dans le L'Ottov et Yod à Adam et l'Evan. C'est-à-dire que ce qui va engendrer le mal c'est l'absence de bien. Et ce qui va engendrer l'absence de bien c'est la solitude d'un élément du monde qui s'appelle Adam. Donc ce qui va permettre à l'homme de rétablir ce qui était Lodov c'est de créer le dernier contraire de la création à savoir l'homme et la femme. Ce sont deux entités qui sont là justement pour se définir. Jusqu'à là c'est clair n'est-ce pas ? Bien. Revenons au début de la Torah. Si le premier projet du monde c'est Bara c'est la création est-ce que il existe un contraire à la création ? La destruction obligatoirement. Contraire de la création c'est la destruction. Ok ? Nos maîtres vont se demander quelle est l'origine de la création dans le monde. Pardon. De la destruction dans le monde. Où se trouve la destruction ? Maintenant écoutez bien ne le cherchez pas dans les six jours de la création vous aurez du mal à le trouver. Mais rappelons-nous que l'élément premier qui permet l'existence de toute chose c'est le mot Béréchit ce que je vais appeler un instant l'espace temps. C'est-à-dire que dans un temps qui est à l'origine des choses alors on va pouvoir tout créer. Vous voyez si la Torah commence en me disant Béréchit c'est qu'il fallait que ça commence par là. Dans la vie quand on n'a pas de temps on peut disposer de tous les moyens de toutes les facultés mais rien n'est possible. La meilleure excuse dans la vie c'est j'ai pas le temps elle est imparable. Vous pouvez rien m'en dire j'ai rien j'ai pas le temps ok ? Après des fois c'est vrai des fois c'est moins vrai mais en tout cas c'est une excuse qui est extraordinaire. Alors le temps de la création c'est celui que la Torah a appelé Béréchit peu importe quelle est la date mais la Torah insiste sur le fait que le concept Bria création se situe sur un support qui s'appelle Béréchit donc nous allons trouver un autre temps qui va être le support de ce contraire c'est à dire de la destruction ok ? Quel est ce temps ? Le temps dans la Torah il est pris avec beaucoup de sérieux. Comprendre le temps c'est comprendre tout le reste. Ne pas comprendre le temps c'est s'empêcher de situer les éléments dans le contexte qui convient. Alors j'explique le temps c'est par exemple souvent ce qui définit le bien et le mal le permis de l'intervenir. Je prends un exemple simple si je vous demande est-ce que manger c'est bien ou c'est mal vous me répondez quoi ? C'est nécessaire C'est nécessaire C'est nécessaire C'est nécessaire Non mais C'est nécessaire C'est nécessaire C'est nécessaire C'est moi par rapport à ce qu'on vient de dire C'est très utile C'est très utile Voilà Shabbat C'est une misère Yom Kippour c'est la vie C'est le même acte C'est le même aliment C'est la même personne Mais ça dépend du temps Dans la vie il ne faut pas seulement se demander est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Il faut souvent se demander est-ce que c'est au bon moment ou pas au bon moment Il y a des choses Il y a des choses que vous direz qui sont magnifiques qui seront constructrices vous voyez il y a des choses qui seront destructrices les mêmes choses ça dépend quand vous les dites Il y a des choses que l'on fait à un certain moment et que l'on ne fait pas à d'autres moments En fait ce que je veux qu'on comprenne c'est que la définition d'un comportement d'une démarche d'un acte est toujours liée au contexte à l'intérieur duquel on la trouve Dans le contexte la chose a une valeur hors de son contexte elle a une autre valeur des fois positive des fois négative Le plus grand exemple que la Torah nous donne c'est l'une des fois qui est plus grave qui s'appelle l'adultère Qu'est-ce que l'adultère ? L'adultère est un acte qui est hors contexte Vous prenez le même acte quand il est à l'intérieur de son contexte il est l'une des mitzvot les plus fondamentales et de la Torah et tout simplement du monde C'est grâce à cela que le monde fonctionne et que le monde continue d'exister Vous voyez c'est pas l'acte qui est problématique c'est le contexte Donc la Torah nous dit attention Béréchit Bah au commencement on est dans la création Quel est le temps de la destruction ? Et nos maîtres vont dire et vous avez bien que le temps de la destruction c'est les trois semaines qui vont glisser Tavoz à Tishaber Voilà mesdames et messieurs je suis désolé de vous le dire on est dans une période obligée une période qui s'appelle la période de la destruction On va parler de la destruction du Betamigdash Ok Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'un édifice que l'on a construit en rassemblant des pierres ou que l'on a détruit en désassemblant des pierres Cette période là elle est porteuse de ce que je viens de vous expliquer on va essayer de comprendre comment, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé comment réparer et qu'est-ce que cette période est censée nous apporter nous susciter comme réflexion et donc éventuellement comme leçon D'accord ? On va commencer en expliquant justement cette valeur qui s'appelle le temps par rapport au mois de l'année Vous savez que dans la Torah il n'y a pas de date il n'y a pas de date il n'y a pas de nom au mois on va nous dire sans arrêt tel jour de tel mois Par exemple la Torah me dira que Kippour c'est le dixième jour du septième mois Pessar c'est le quinzième jour du premier mois Ok Pareil au moment de la création du monde la Torah va rythmer la création par les six jours N'est-ce pas ? C'était pas important a priori de savoir qu'est-ce qui a été créé le premier le deuxième ou le troisième jour Mais la Torah insiste sur cette notion comme pour nous dire attention les choses ne valent que par le temps à l'intérieur duquel elles existent Et voilà pourquoi nos maîtres de la Kabbalah vont détailler vont approfondir cette notion en nous expliquant par exemple quelles sont les propriétés de chaque mois Vous savez que chaque mois correspond à un certain nombre d'éléments on va appeler les éléments de base les fondamentaux de la création Je vais vous donner un certain nombre d'exemples Ok Alors il y a combien de mois dans l'année Il y a 12 mois Très bien Chaque mois va correspondre à un certain nombre d'éléments qui sont également au nombre de 12 Ok Alors allons-y Donnez-moi des chiffres 12 Alors 12 mois 12 tribus 12 12 masalotes les sites du Zodiac Jusque là c'était facile Ensuite C'est pas des éléments Ce n'est pas partie des éléments de base de la création On l'a dit Il est aussi mieux Auquel livre 12 heures 12 heures de quoi Les 12 heures Ah Il faudrait dire les 12 Les lettres Bravo Quelles lettres Il y a combien de lettres dans l'alphabie 22 22 En pourquoi 12 Alors Ce que je vais vous expliquer C'est Un texte Dans un livre Qu'on a peut-être Déjà cité Qui s'appelle Le Sefer HaYetsira Littéralement Sefer HaYetsira C'est le livre Dans la librairie spécialisée Ok Vous pouvez l'étudier Il est apporté de tous Enfin par la compréhension Mais en tout cas la lecture Et ce livre là Va énormément développer Ce terme Des mois Etc Notre maître Le Harizal Va en donner Toute une explication Un commentaire Il va y avoir Deux approches différentes Savoir comment calculer Les mois Par rapport à tous ces éléments Un peu importe On va pas rentrer Dans tous ces détails On va dire comme ça Pour chaque mois Il y a Une tribu Une lettre On a dit Un signe Un masal Il y a une lettre Pourquoi une lettre ? Parce que L'alphabie hébraïque Est divisée en trois catégories Il y a trois catégories De lettres Il y a celles qu'on appelle Les imotes Les imotes C'est les lettres Mèles Il y a ce qu'on appelle Les kfoulotes Les kfoulotes C'est quoi ? C'est les doubles Par exemple Le main Et le manchofit Certains vont dire Qu'il n'y a pas seulement Le manchofit Mais il y a aussi Par exemple Le kaf et le khaf Le bet et le vet Et il y a une troisième catégorie Qui s'appelle Les pchoutotes Pas chout Les lettres simples Ok Il y a douze lettres Pchoutotes Et pour chaque mois Il y a une lettre Ok On continue Il y a par exemple Dites les chrameaux de la Kabbalah Il y a dans le corps humain Vous savez que le corps humain Adam Olam est appelé Dans la tradition Olam katan C'est un microcosme Ça veut dire que Tout ce que l'ombre contient Se trouve Dans l'homme Évidemment En macro Ok Et les chrameaux Et les chrameaux Pour dénombrer Douze Alors ce qu'on appelle en français Ou des membres Ou des organes On est bon Des évarimes Qui constituent le corps humain Alors Il n'y a pas que douze Évarimes dans le corps humain Mais il y a douze membres Qui sont encore une fois Fondamentaux Vous voyez J'ai rien contre le petit beau de pied D'accord C'est important le dos pied Mais aucun rapport avec eux Entre le petit beau de pied Et le coeur Le foie Le poumon Ou même les yeux La bouche Ou les oreilles N'est-ce pas Donc Il y a douze Membres Ou organes Fondamentaux Qui correspondent chacun A un moelle Il y a par exemple Le nom de Dieu Encore une fois Le nom de Dieu Le nom fondamental C'est-à-dire que Dieu a plusieurs façons D'être D'être nommé On va dire Enfin Les hommes Ont nommé Dieu De plusieurs façons Mais chaque nom De Dieu Correspond A une perception Humaine De Dieu Alors quand on va dire Elohim Elohim en fait C'est une perception Humaine de Dieu Une perception Il y en a Il y en a énormément Ok Elohim par exemple Juste comme ça Pour illustrer Ce qu'on va se entendre Expliquer Elohim Certains Certains Dissent que c'est le mot Elé Au pluriel C'est quoi Elé Elé c'est Voici C'est ce que l'on montre C'est-à-dire C'est C'est l'aspect De Dieu Dans ce que les hommes Peuvent voir On va dire On va dire que Le mot Elohim Par exemple Il incarne La rigueur de Dieu Pourquoi ? Parce que la rigueur Elle est palpable Malheureusement Quand Dieu agit Avec le dîle Avec le rigueur Ça se vaut C'est clair Chaque nom a Une signification Comme celle-là Il y en a un Qui est Pas Une perception De l'homme Mais qui est En lui-même Une définition De Dieu Si je peux dire Ainsi C'est celui qu'on appelle Le chème Avaya Avaya Comment écrit-on Le chème Avaya Le nom Qui s'appelle Avaya On l'écrit Yud Et Vav Et Et Ok Ce nom-là C'est en fait Le verbe être C'est C'est le Choresh C'est la racine Du mot Liot C'est donc le nom Par lequel On désigne L'existence De Dieu J'explique On n'explique pas On ne désigne pas Un comportement On ne désigne pas Une perception De Dieu On désigne Dieu En tant qu'existence Comprendre le nom Avaya C'est réaliser Que HM Est l'existence Et que tout ce qui existe Est HM Vous voyez Tout est Avaya Vous êtes Avaya Ça ce meuble là C'est Avaya Chaque objet Chaque Chaque détail On va voir dans le monde Chaque événement du monde Il est l'existence Ce nom-là Est composé De 4 lettres 4 lettres Si vous les inversiez Vous donne Vous donne 12 combinaisons Il y a une combinaison Donc du mot Avaya Par mois Vous avez compris En touriste Ça veut dire vraiment On survole D'accord Bien Et enfin Il y en a encore d'autres Mais celle qui m'intéresse Ce soir C'est ce que les Rahamim Vont appeler Alors peut-être dire Parce que là Vraiment ça devient Ça devient très On est moins dans l'abstrait C'est ce que les Rahamim Appellent Les Kohot Al-Nefesh Les Kohot Al-Nefesh Venez en traduire ensemble Kohot C'est C'est vraiment la force Al-Nefesh L'âme Là aussi on pourrait en parler A l'infini L'âme Est d'abord composée De 3 parties On va appeler Nefesh Roach Et Neshama Nara Nefesh Roach Neshama Ok Chacun de ces termes là Est une des dimensions De la Neshama Maintenant La partie qui s'appelle Nefesh Dont on dit Qu'elle est littéralement La plus basse De l'âme La partie qui s'appelle Nefesh C'est celle Qui a une influence Directe Sur le comportement De l'homme Vous savez Chacun de nos comportements De nos agissements Nous est J'ai envie de dire Inspiré Par Cette partie De la Neshama Qui s'appelle Nefesh Et ce qui est intéressant C'est que le Nefesh Permet à l'homme 12 comportements Que les chrachalim appellent Des Kohrot Kohrot A Nefesh Vous me dites Si c'est pas clair Je veux que les choses Soient bien comprises Pour qu'on puisse Continuer Alors Plutôt que d'expliquer Je vais vous donner Des exemples Pratiques L'un de ces comportements D'une de ces attitudes L'un de ces Kohrot L'une de ces Kohrot Pardon C'est par exemple La Simra La Simra La Joie Ok alors là Chaque personne Quand elle arrive au monde Elle a en elle Un Un potentiel De Simra Ça veut dire Mes chers amis Comprenez bien Ce que je veux dire Chaque individu Contient De la Simra Il existe personne Qui ne contient Pas de la Simra Certains savent mieux Exposer Chez d'autres Et les plus disponibles Et chez encore d'autres On a du mal à trouver Mais elle existe Ça existe pas Par contre la Simra Je vais vous expliquer Ce que je veux dire Même quand quelqu'un Est dans la Christère Dans la souffrance C'est à dire Quand il est dans une situation Où il a du mal A vivre Selon cette Simra Avec cette Simra Ça veut pas dire Quelle vie Je te parle Elle est en nous Elle est contenue Regardez Je fais un petit déto Pour vous expliquer une idée Le mot Kohar Quand il est employé Par les chers animaux Qu'est-ce qu'il veut dire Ça veut dire quoi Une force C'est quoi une force Vous savez Je sais pas si je vous l'ai pas déjà dit Un jour un rave m'a dit Quel est l'homme le plus fort qui existe C'est qui le plus fort Je parle de force physique C'est qui le plus fort Celui qui fait le plus de De musculation Celui qui est le plus grand Qui soulève le poids le plus lourd Celui qui gagne tous les combats En se battant avec les autres Normalement logiquement Pour savoir Qui est le plus fort Qu'est-ce qu'on devrait faire Messieurs On devrait organiser Une compétition D'accord On se bat chacun Les uns avec les autres Celui qui va battre tout le monde Bah il sera le plus fort Et bien nous autres Il y en a un Qui est encore plus fort Que tous les autres Le plus fort Ce n'est pas celui Qui gagne les combats Le plus fort C'est celui que Personne N'ose attaquer Alors j'explique Si quelqu'un m'attaque C'est qu'à un moment Il considère Qu'il est peut-être Plus fort que moi Ça veut dire qu'il a déjà Une perception limitée De ma force Donc il va tenter sa chance Mais si quelqu'un Je sais qu'il est tellement fort Que je n'ai pas intérêt A l'attaquer Sinon il va même m'assacrer Je n'attaque pas Je ne suis pas fou Donc ça veut dire Qu'en fait la force physique C'est quoi ? La vraie C'est un mythe C'est un mythe Si vous savez Entretenir ce mythe Personne ne vous embêtera J'aime Personne La Gemara dit que Normalement un animal Est incapable De s'attaquer à l'homme C'est-à-dire que vous pouvez Si vous voulez Vous prouvez dans la jungle Aller Saluer tous les lions de la jungle Même s'ils sont affamés Comme si vous êtes un homme Un Adam L'animal L'animal ne peut pas S'attaquer à l'homme Pourquoi ? Parce que l'animal est conscient Que l'homme Fait partie d'une autre catégorie Il est beaucoup plus fort que lui La Gemara va dire Il est très terrible Elle va dire Lorsqu'un animal s'attaque à l'homme Et qu'il a perçu chez lui Ce n'est pas tout à fait un homme C'est une faute Hein ? Et parce que c'est une faute On ne dit pas que l'animal En plus je l'ai estimé l'animal En tout cas il a vu un ennemi Auquel il peut s'attaquer C'est-à-dire que mesdames et messieurs Quand un moustique vous attaque Vous avez compris Parce qu'un vrai fort On n'ose pas l'attaquer En fait cette idée Qu'est-ce qu'elle m'inspire ? Elle m'inspire que finalement La force Ce n'est pas une valeur Qui est exploitée C'est une valeur qui est contenue La force est un potentiel Voilà ce que c'est Khorot al-Nefesh Khorot al-Nefesh mes chers amis Ce sont des potentialités Que les hommes possèdent Le vrai problème Ce n'est pas de les posséder C'est de savoir Est-ce qu'on sait Les exploiter Par exemple Un enfant arrive au monde Vous avez déjà vu un petit bébé Qui vient de naître ? Est-ce qu'il est intelligent Ou est-ce qu'il n'est pas intelligent ? Trente questions J'ai un rare jour Qui a fait tout un chiot Pour savoir si Le fait qu'un enfant A la naissance ne parle pas C'est parce qu'il n'a rien à dire Ou alors il aurait des tas de choses à dire Mais il ne sait pas les dire C'est intéressant cette question La réponse Je vous la laisse D'accord ? Certains va imaginer ce qu'il veut Je connais des mamans Qui disent Mon fils On se comprend On se regarde On se comprend Ok ? Très bien Ecoutez bien ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est qu'un enfant Si on ne lui enseigne rien Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent C'est qu'il ne saura tout simplement Pas se servir de ce point d'intelligence Et que Quelqu'un de performant Ce n'est pas forcément Quelqu'un qui est plus intelligent Que les autres C'est quelqu'un qui sait exploiter Ce coureur qui s'appelle l'intelligence Mais le coureur tout le monde l'a Fabuleux C'est que le QI Ça ne sert à rien dans l'Asie Ce qui compte Ce n'est pas Le chiffre Du QI Du cochant intellectuel C'est notre capacité à l'exploiter Tout le monde sait parler Il y a des gens qui savent exploiter Ce coureur mieux que d'autres Pour revenir sur la joie Je m'est arrivé de raconter une histoire Qui m'a beaucoup inspiré J'ai connu une dame Dans un cours à Tel Aviv C'était il y a plusieurs années Mais en plus elle est décennée Cette dame Qui n'était déjà pas très jeune elle-même Après plusieurs cours Donc elle a assisté à plusieurs cours Puis à chaque fois elle venait me parler On a fait connaissance etc Elle m'a raconté son histoire Elle était fille unique Mais elle a été élevée par sa mère Malheureusement elle a très peu connu son père Qui est mort très jeune Et elle a été élevée par sa mère Qui était elle-même Une rescapée de la Shoah Elle a fait des camps de concentration Et elle m'a expliqué que sa maman l'avait éduquée L'avait élevée dans le silence Comme malheureusement Ça a trop été souvent le cas Et j'ai rencontré sa mère Et c'est vrai que c'était une personne Qui donnait l'impression d'être vraiment austère Et un jour elle m'a dit une phrase terrible Elle m'a dit Chez ma mère Il n'y a aucune joie Elle n'a jamais vu sa mère rire Elle ne l'a peut-être même jamais vu sourire Et donc elle se plaît Elle me raconte Que vous comprenez J'ai été élevé par la tristesse Et elle me répétait Ma mère n'a aucune joie Je lui pose une question Je lui dis Bon madame Est-ce que vous pensez Que le jour de votre naissance Votre mère était joyeuse ou pas ? Vous en pensez quoi ? Vous en voyez Elle contient de la joie Le problème c'est que Les circonstances de la vie Ont fait Qu'elle n'arrive plus A exploiter cette joie Elle est plus disponible Ah moi j'ai Mon analyse c'est de dire Qu'il marchait même les nazis A ceux à qui ils n'ont pas volé la vie Ils ont volé la joie Terrible Mais la joie existe Je répète Même quelqu'un qui vient d'âme Contient de la joie en lui Mais il la contient des couarts En potentiel Le plus grand symbole de couarts Dans la guémara C'est une graine Avant qu'on la plante C'est rien une graine C'est une petite boule Je n'ai même pas Je n'ai pas soucié comme matière Vous la plantez Elle se désintègre Et elle va donner naissance A un arbre Qui lui-même Va produire des fruits Qui eux-mêmes Va produire des graines Qui vont produire d'autres arbres Qui vont contenir des fruits Et ainsi de suite C'est un couart Une graine c'est quelque chose D'insignifiant Mais avec un potentiel Qu'on ne peut même pas imaginer Lorsqu'un enfant arrive au monde On est content Pourquoi ? Parce que c'est un couart Qui arrive dans le monde Qu'est-ce qu'il va devenir On ne sait pas Mais en tout cas Ce couart Il existe Ça veut dire mes chers amis Que pour parler de la joie Ok On a tous autant de joie A l'origine On a tous un effèche Qui nous Produit de la joie Après face à la vie Vous avez des gens qui savent Malgré tout être joyeux Malgré tout Et d'autres qui ne savent pas A la moindre épreuve Ben la joie disparaît Non pas disparaît pardon La joie Ah voilà Tu le caches exactement Ok Donc il y a la joie La joie c'est un couart La joie est une énergie Considérable Il y en a un deuxième par exemple De couart qui est intéressant C'est la tristesse La tristesse aussi c'est un couart La tristesse vous savez C'est ce qui permet Bien souvent cet équilibre Les gens seraient peut-être Trop joyeux Ou n'importe comment joyeux Si la tristesse n'existait pas La tristesse est une expérience Qui est très importante Je l'ai dit J'ai dit plusieurs fois Je le redis En n'ayant Malheureusement Connu le deuil Ce que On souhaite à personne Et qu'on aurait voulu Ne jamais connaître Mais c'est fou Ce que ça nous apporte En vie Ça nous permet Une autre perception Des choses C'est un couart C'est un couart L'intelligence C'est un couart L'intelligence C'est pas une chance C'est une obligation C'est une responsabilité Vous savez On aime pas Les idiots nous agacent On pourrait dire Mais c'est pas leur faute Si si Un peu Ils ont pas été capables D'exploiter leur intelligence Moi je peux vous dire Que parmi les plus grandes Angoulades Que j'ai pris Dans mon enfance C'était quand Il était écrit Sur mes dents Peut mieux faire Ça c'était terrible J'entends encore Mes parents me dire On m'a le préféré Que je suis quoi Idiot D'accord C'est terrible quoi Le gars s'il a des capacités Mais il n'y croit pas Croire Alors il y a le couart De la joie Il y a le couart De la tristesse Il y a le couart De l'intelligence Il y a le couart par exemple Du mouvement Ok on est tous capables D'être en mouvement En mouvement ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'on n'est pas restreint A l'espace géographique Que l'on occupe On est capable De cette extension En se déplaçant Un petit bébé qui vient de naître Quand il rentre Dans une pièce Il se passe quelque chose Là il n'a rien fait C'est pas lui qui a bougé On l'a pris On l'a déplacé Mais ce mouvement là C'est qu'il n'était pas que Il n'apportait pas que Dans l'endroit dans lequel il se trouvait Quand je l'ai déplacé Il la porte ailleurs Magnifique On l'a tous secours Même quelqu'un De préserve Qui ne veut pas marcher Vous comprenez ? D'ailleurs en hébreu Ça s'appelle Ilour L'un des cohorts C'est ilour Mais ilour Ce n'est pas dans le sens De marcher sur ses deux jambes En mettant pied devant l'autre Non C'est cette capacité Que nous avons A ne pas A se cantonner A l'endroit Dans lequel on se trouve Au présent Non Je peux aller là-bas Il y a une heure J'étais à Jérusalem Ok Et puis je suis venu À l'image C'est magnifique Et vous il y a un quart d'heure Vous étiez chez vous Non vous êtes là C'est juste Et c'est comme ça Ok Bien Puis après il va y avoir Par exemple Louis Louis Savant écouter C'est un coureur d'écouter Vous savez écouter vous ? Non Je veux dire Si vous savez écouter Vos enfants seront Les plus heureux du monde Parce que vous savez Qu'il y a la première chose Que d'un enfant a besoin On l'écoute C'est très important L'enfant il a des tas de choses à dire Mais l'enfant est très difficile à écouter Je ne sais pas vous Mais moi Chaque fois que je sors de chez moi Quand mes enfants sont à la maison Ok Ils ont un truc à me dire En l'air un quart d'heure Je suis toujours en retard Ok Ce qu'ils vont me dire Dans la majorité des cas Je le sais déjà En tout cas Ils pourraient le dire en deux secondes Et l'enfant diminue Mais moi je n'ai pas tant Je n'ai pas les nerfs On m'attend ailleurs Je suis pressé Ah mais il a besoin Pour l'écoute Ce n'est pas que L'information est tellement importante Ça ne va pas changer Fondamment pendant sa vie Quand vous saurez Ce qu'il a à vous dire Non Ça va changer sa vie Quand il aura votre écoute Combien de fois On vous a dit des choses Et puis ça ne vous a pas marqué Vous savez pourquoi Ça ne vous a pas marqué Parce que vous n'avez pas bien écouté Alors moi j'ai appris une chose Un jour c'est que Il faut se rappeler longtemps Il faut se rappeler tout de suite Par exemple si vous donnez un numéro de téléphone Et que vous êtes capable Dans une minute de me le répéter Il y a toutes les chances Pour que dans un moment On vous en rappeliez Et que bien souvent Ce qu'on oublie vous Dans un certain temps C'est parce que sur le moment On ne l'a pas correctement enregistré C'est un problème d'écoute Il y a la parole Incroyable la parole C'est tout ce qu'on peut faire avec la parole N'est-ce pas qu'on peut chier avec la parole N'est-ce pas qu'on peut construire une personne avec la parole Comme dans votre vie Peut-être que vous n'en rappelez même pas On vous a dit les mots Que vous avez besoin d'entendre C'est fou ce que ça vous a apporté comme énergie Parce que la personne qui vous a parlé Elle savait utiliser ce courage Qui s'appelle Dibourg La parole Vous comprenez On n'a pas besoin d'un grand orateur Pour accomplir ce que je suis en train d'expliquer Non Il faut juste avoir envie De dire par exemple Par exemple des compliments Vous voyez Des compliments Les reproches c'est facile Tout le monde sait faire des reproches Mais des compliments Ce que tout le monde sait faire Par exemple Il y a des gens que vous aimez dans votre entourage Pensez à deux personnes dans votre entourage Que vous aimez Combien de compliments Leur a vous fait aujourd'hui Une question intéressante Ok Moi il m'arrive souvent de recevoir des couples Je vois tout de suite Que l'un des problèmes c'est que On se fait beaucoup de reproches J'ai pas dit que c'était faux On a oublié de se faire des compliments Alors souvent dans une discussion avec des couples Et je dis C'est tout C'est tout ce qu'il y a entre vous C'est tout ce que vous trouvez chez votre épouse Ou chez votre mari Il n'y a rien de collectif Ah si si Sous-entendu mais ça c'est pas la peine de le dire Quelle erreur ? Quelle erreur ? Alors Il y en a encore une Enfin encore plus Ça va dire Il y en a encore une dont je voulais vous parler ce soir C'est Le regard Savoir Regarder Ok Combien de fois dans notre vie Il y avait des choses qui étaient visibles Comme on dit en français sous notre nez Et on n'a pas su le voir On a rencontré des gens qui étaient des fois en détresse On n'a pas su le voir On s'en veut On est rentré Il y avait des gens Il y avait des gens qu'on n'a pas vus Ah excusez-moi je t'ai pas vus Elle est terrible cette phrase Zahma c'est une excuse Excusez-moi je t'ai pas vus C'est pas une excuse C'est tout le contraire Tout le contraire Oui Alors Ne soyez pas Ne le prenez pas à coeur C'est pas contre vous C'est que la personne en question N'a pas su regarder Convenablement Ça aussi c'est un corps Qu'il faut savoir exploiter Regarder les choses C'est quelque chose correctement Vous voyez et ça continue Et en fait ce que je veux que l'on comprenne Et ça va être notre thème Dès que j'ai fini mon introduction C'est que Il faut que le temps passe vite Quand on va commencer C'est que En fait regardez Regardez comme le monde est organisé Le monde est super organisé Le premier espace Le premier support C'est le temps Mais le temps est un support Parce qu'il contient des valeurs Et Si les rachamines développent Les valeurs contenues dans les mois C'est parce que chaque mois Nous apporte Chaque mois véhicule Un certain nombre d'atouts Que l'on doit saisir Par exemple Je vais vous dire que En Tammuz Il y a un coax En Tammuz Si on sait l'exploiter Et bien dans ce domaine On va vraiment évoluer Et dans un Viendra un autre Le problème c'est De savoir assembler les choses Alors voilà Le thème c'est d'assembler Assembler ça veut dire que Finalement l'homme L'homme dans sa vie Il est trégaté Il possède un tas de choses Maintenant est-ce qu'il est capable D'assembler les éléments Pour leur donner Ce qu'on appelle en débrouille La forme La tsura Qui va lui permettre A lui de se réaliser Qui va lui permettre De contribuer A la création Non pas du monde Mais à l'intérieur du monde Le monde a été créé Mais le projet du monde C'est de briller C'est de continuer Cette dynamique Qui s'appelle la création Et la réponse C'est que Quand on assemble correctement On crée Quand on assemble Pas correctement On détruit On détruit Imaginez que Je viens de vous faire un cours Vous vous déplacez Vous vous venez Écoutez Etc Je vous en suis Très